Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, c'est gratuit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une intelligence artificielle graphique qui va vous surprendre par sa vitesse d'analyse des promptes et de création d'images. Une vraie fusée. Elle utilise plusieurs techniques pour la génération des images, par prompte ou par dessin en direct à la main, avec l'évolution en temps réel des images, et le tout de manière extrêmement simple. Cette IA possède aussi un utilitaire très performant de traitement de l'image qui améliore considérablement les images et permet également d'importer et de traiter des images extérieures. De plus, elle dispose d'un outil pour créer des logos cachés dans les images et en supplément, elle offre des crédits gratuits journaliers en minutes pour l'utiliser et la tester. Allez en route pour découvrir cette IA. On se retrouve sur le site de Crea AI. Vous retrouverez le lien de cette page directement dans le descriptif sous cette vidéo. Cette IA graphique est en version bêta ouverte, donc elle est encore en version de test. Cela tombe bien, j'adore tester des IA. Ici, on a les générateurs d'images en temps réel. Là, c'est l'outil pour agrandir et améliorer les images. Ici, vous trouverez des démos et des articles sur des créateurs qui utilisent cette IA et ces outils. Là, c'est un outil pour générer des patterns rapidement. Je ne vais pas le tester. Par contre, je vais tester cet outil Logo Illusion pour incorporer un logo dans une image. Et l'outil de création d'animation vidéo, qui est pour l'instant en maintenance, donc non dispo. Pour ce qui est des tarifs de cette IA graphique, cela se passe ici. Il existe plusieurs plans payants, mais aussi un plan gratuit, avec la possibilité de générer des images chaque jour. Tous ces plans fonctionnent au temps passé de génération d'images sur l'IA. Par exemple, le plan basique comprend l'utilisation de 2 heures sur un mois. Le plan gratuit offre lui 3 minutes par jour gratuit, mais cela ne comprend que le temps machine sur l'affinisation des images et l'upscale. Et comme cette IA travaille très vite, cela permet de faire pas mal de choses par jour, et cela par compte ouvert. Pour utiliser cet IA graphique, il faut créer un compte. Il suffit de cliquer ici sur le compte gratuit. Et vous avez le choix d'utiliser soit un compte Google ou un e-mail. On se retrouve sur la page d'accueil du site. En premier, je vais tester les générateurs d'images. Et là, tout de suite, on se retrouve au cœur de l'IA, et avec déjà des images. Mais pas de panique. Au centre, on a deux espaces images. En haut, c'est le curseur de la force de l'IA, c'est-à-dire sa créativité. À gauche, un ensemble d'outils plutôt graphiques, style dessin. Ici en bas, un espace pour les promptes. Pour l'instant, il n'y a pas de promptes. À droite, un ensemble de modèles, et des outils d'amélioration et de sauvegarde d'images. Sur l'espace de dessin, il y a des formes en couleurs qui ont l'air d'influencer l'image générée par l'IA à droite. Mais pour l'instant, je ne vais pas tester ce générateur. Je vais commencer par faire du vide en cliquant sur l'outil effacement en bas à droite. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Et je vais changer de mode de création en cliquant ici sur le générateur Text to Image. Voilà, là du coup, c'est beaucoup plus simple. Comme l'IA s'ennuie, elle génère automatiquement une image toute seule et sans prompt. Je vais tout de suite entrer un prompt. Et là, je n'ai même pas le temps de lire le prompt que cette IA a déjà généré une image à la vitesse du son. Et cette image correspond complètement au prompt. Le prompt est « Style joué, deux petits hamsters mignons, mangent du jambon et du fromage avec un joli fond de cuisine ». Eh bien voilà, l'image parle d'elle-même. L'IA par défaut est réglée sur un modèle photographique. Si je change le style « Waouh ! Quelle réactivité ! » C'est quasiment instantané. Cette IA est vraiment très rapide. Je peux aussi générer des variantes de cette image en cliquant ici. Grâce à cette vitesse, je peux tester plein de styles différents sans perte de temps. Je vais rester sur le modèle cartoon et sur cette image. Les images semblent pas très finies par rapport aux détails et à la finition. Et même parfois moches. C'est parce que les images proposées sont des sortes d'esquisses. Soit vous les gardez comme ça, soit vous cliquez ici pour les améliorer rapidement. Et votre image tout de suite devient plus précise. Et c'est surtout ce temps de calcul qui est pris en compte sur les 3 minutes journalières. Pour importer cette image sur votre ordinateur, il faut cliquer ici. Voici l'image de plus près. Je fais un autre test sur cette image. Cela a bien amélioré les détails de l'image, mais ce n'est pas encore ça. Je vais donc passer au modèle supérieur en cliquant sur l'outil d'agrandissement et d'amélioration des images. J'ai le choix de plusieurs facteurs d'agrandissement de mon image. Par défaut, il est sur le doublement de la taille. Ce qui me donne une image carré de 2048 pixels par 2048 pixels. Ce qui n'est pas mal du tout. Si j'ouvre le mode réglage supplémentaire, j'accède au prompt de l'image et à d'autres réglages comme la force d'analyse de l'IA et aussi plein d'autres. Mais je laisse tout cela avec les réglages par défaut. Il ne me reste plus qu'à lancer l'IA. Le calcul de l'image cette fois-ci va prendre beaucoup plus de temps. Mais rassurez-vous, pas de longue minute comme c'est indiqué ici. Voilà mon image améliorée. Mais apparemment, avant et après, c'est pareil. Mais les développeurs de cette IA sont de petits plaisantins. Il faut déplacer la ligne de séparation pour voir et juger de la magie de cette IA. Avant et après, cela parle tout seul. Ici, je peux changer le mode de visualisation des deux stades de l'image. Côte à côte. L'image améliorée toute seule. Je fais la même chose sur la première image que j'avais calculée. Pour importer cette image sur son ordinateur, il suffit de cliquer ici. Et comme il y avait des problèmes sur les pattes avant, j'ai recalculé une nouvelle variante. Maintenant, je vais faire un test avec un prompt contenant des directives techniques. Je rentre le prompt et immédiatement, l'IA me génère une image. Puisque cette IA est très rapide, je teste tous les modèles. Je vais rester sur le modèle cartoon qui me donne une image intéressante. Et je vais utiliser cette commande Variation pour recalculer très rapidement d'autres images à partir de celle-ci. Cette image me convient très bien. Avec une amélioration simple, j'obtiens un résultat plus contrasté. Vu de plus près, c'est pas mal. Cela me plaît. Je passe sur l'outil de l'amélioration plus complète. C'est parti ! Et là, l'IA a modifié un peu l'image. Et j'obtiens un enfant avec les yeux qui commencent à se fermer, comme s'ils s'endormaient. Alors qu'au départ, les yeux étaient fermés. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de détails et même une superbe texture de peau. Cet outil d'amélioration peut être aussi utilisé sur des images extérieures. Pour cela, il suffit de cliquer ici et de sélectionner son image sur son ordinateur. Je vais prendre cette image. L'image est importée sur le serveur du site. Voilà. Je lance l'IA. Et voilà ce que j'obtiens. Et là, on dit il n'y a pas photo. L'image a été franchement améliorée. Cet IA graphique a bien fait son boulot. La différence est complètement incroyable. Je refais la même chose sur une autre de mes anciennes images. Et là, tous les détails et les yeux sont complètement refaits par l'IA. Car lorsque vous importez une image, l'IA fait une analyse de celle-ci et reconstruit le prompt qu'il a créé. Et vous pouvez voir ce prompt en ouvrant Settings. Les générateurs d'images de cet IA vous proposent aussi un générateur de prompt. Il suffit de cliquer ici pour voir défiler divers prompts. et de voir, grâce à la vitesse de calcul, le résultat en temps réel. Et en jouant avec les variations, on obtient rapidement de superbes images. Je vais maintenant revenir sur le premier générateur d'images. On a deux images, la première pour dessiner et la seconde, c'est l'image générée par l'IA. Si je déplace des éléments graphiques dans le dessin, l'IA réagit directement et modifie l'image par rapport au prompt qui est en dessous, en l'occurrence une maison de Hobbit. Mais ici, je n'ai pas vraiment le contrôle de mon image finale. C'est très aléatoire. Donc la première chose à faire, c'est d'effacer tout ce qui se trouve sur la page de dessin en cliquant ici. Ensuite, c'est d'utiliser ces outils de dessin pour dessiner ce que l'on veut par rapport à notre prompt. En l'occurrence, une maison de Hobbit. Les outils de dessin sont très simples. Il y a trois formes vectorielles, un cercle, un triangle et un carré. Une palette de couleurs. Voici notre porte. Je continue. Une fenêtre. Deux autres fenêtres. Ne vous occupez pas de ce que fait pour l'instant l'IA, de l'autre côté. Ici, j'ai un outil brosse très classique. Je continue mon dessin. Je règle la taille de la brosse. Quelques petits points pour des fleurs, par exemple. Je change de couleur. Et j'en rajoute encore. Le bas de la maison. Et un chemin en dallage pour y accéder. Donc vous voyez, tout cela est très basique. C'est juste pour guider l'IA. Je rajoute un peu de végétation en hauteur. Et un coin de ciel bleu. Voilà, mon dessin de base pour guider l'IA graphique est terminé. Mais ce que me propose l'IA n'est pas vraiment ressemblant. Pour cela, il faut que je bride un peu la création de l'IA, qui par défaut est sur neuf. Là, petit à petit, cela commence à devenir plus proche de mon dessin. Car si je clique sur cet outil, je peux voir en superposition mes éléments de dessin sur l'image de l'IA. Et je vois qu'elle prend bien en compte ma porte, mais pour l'instant, cela devient une fenêtre. Je continue à descendre la force de l'IA, et là, je me rapproche de mon dessin. Et tout correspond. Donc en jouant sur la force de l'IA, j'arrive à obtenir des images plus dirigées. Et avec les variations et le changement de modèle, l'IA peut générer de très bonnes images comme celle-ci. Je vais faire un nouveau test avec cette technique. Mais cette fois-ci, je n'ai pas mis de prompt pour l'instant. Donc l'IA est complètement libre, et elle fait ce qui lui plaît. Mon dessin pour diriger l'IA est prêt et fini. Je rentre mon prompt. Une ancienne et abandonnée porte tridimensionnelle sur une planète de rochers et de déserts. Et voici ce que l'IA me propose. C'est plutôt très correct et assez réussi, car cette IA travaille très bien. Mais avec des variations, j'obtiens toujours des portes. C'est-à-dire de vraies portes rectangulaires. Alors que je veux une porte en forme de cercle à la Stargate. Donc je réduis la créativité de l'IA pour qu'elle colle plus à mon modèle d'image, donc à une ouverture ronde. Ah, là on y arrive. Voilà, c'est parfait. Donc cette technique marche très bien avec cette IA. Maintenant, je vais tester une IA générative d'images très spécialisée. Et cela se passe ici. Nous voici au cœur de cette IA. C'est très simple. À droite, on a des exemples de logos très connus, en noir et blanc, et de forme carrée. Mais pour mon test, je vais importer un logo de mon ordinateur en cliquant ici. Ce logo est fait avec un P et un S, les initiales de PhilSky, au format JPEG et carré. Le voici. Il est maintenant disponible dans la liste des logos. Je vais cliquer ici pour ouvrir différents modèles, c'est-à-dire des prompts, pour intégrer mon logo dans une image. Je vais choisir celui-ci, qui crée une plante verte en 3D avec son pot, et je lance l'IA. L'image se calcule assez rapidement. Et voici le résultat. Mon logo a été intégré dans l'image. Pour sauvegarder cette image sur mon ordinateur, il suffit de cliquer dessus. Et ensuite de faire un clic droit souris pour ouvrir un menu et sauvegarder l'image. Je recommence avec un nouveau prompt. Un coin de rue de Montmartre à Paris. Avec un logo un peu plus caché dans l'image. Le résultat a l'air assez surprenant. Oui, le logo est bien là, mais il faut bien regarder pour le découvrir. Même parfois un peu plisser les yeux pour le découvrir complètement. C'est le but de cette IA. Une nouvelle image avec un prompt d'un ordinateur rétro et extraterrestre. Et bien, c'est pas mal du tout. Vraiment du très bon travail. On peut aussi créer ses propres prompts. Rien de plus simple. Il suffit d'effacer le prompt et d'en taper un autre. Par exemple ici, une petite cascade qui coule à travers une forêt verdoyante et romantique. Je lance l'IA. Et j'obtiens cette image. Alors là, le logo est vraiment bien caché. Il faut bien plisser les yeux pour le voir. C'est plutôt amusant et ludique. Mais cela prouve encore la puissance de calcul de cette IA graphique. Je vous souhaite de faire de magnifiques images avec cette IA hyper rapide, comme l'éclair. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye ! On va s'arrêter là, mais de nouveaux tutoriels sur l'intelligence artificielle vont rapidement être publiés sur cette chaîne. Donc, si vous ne voulez rien rater et soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister, cliquez sur « S'abonner » en dessous de la vidéo. C'est gratuit. Partagez ce lien avec des amis. Et cliquez sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. Cela fait toujours plaisir. Et à bientôt !